Bonjour, ou re-bonjour peut-être. Merci d'être là pour assister à cette conférence intitulée Les formateurs de demain seront-ils virtuels ? La dématérialisation et la virtualisation de la formation progressent de jour en jour. Techniquement, mais commercialement aussi. Si l'on peut trouver des avantages certains à la formation à distance ou virtuel, quelles en sont les limites ? Est-il d'ailleurs légitime de se demander si les formations classiques sur les bancs de l'école sont vouées à disparaître demain ? Quid des formateurs ? Pour débattre sur le sujet pendant une heure, nous avons avec nous Pierre Sabin, gérant de la société Salvom. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Merci. C'est lui. Spécialisé dans les formations secourisme à distance. Sa position sur le sujet. Aujourd'hui, on peut se passer du formateur sur la partie théorique. On va en discuter. M. Com de Ceres, société Wanadev, qui développe des solutions de réalité virtuelle. Sa position sur le sujet, même sur la théorie, la présence d'un formateur est importante. M. Stéphane Garnier, SNSM, en charge de la formation à distance et multimédia. Pour lui, c'est le positionnement du formateur qui doit évoluer. Et Mme Jocelyne Mailleux, Croix-Blanche, qui nous apportera des précisions sur sa position lors de la conférence. Alors voilà, on va aborder quelques grands thèmes ensemble. Et moi, j'ai une première question à vous poser. Quels sont les avantages de la formation à distance ? Vous avez des micros. Vous en avez quatre, un pour chacun. C'est parfait. Allez-y, si vous voulez. Vous pouvez commencer sur la formation à distance, puisque c'est votre domaine. Oui, merci beaucoup déjà de l'invitation. Donc, juste pour nuancer mon propos, quand je disais qu'on peut remplacer le formateur sur la partie théorique, ça ne veut pas dire qu'on le doit. Mais aujourd'hui, on voit une certaine efficacité de la formation à distance. Pas forcément parce qu'elle est pratiquée à travers un outil numérique seulement, mais parce qu'elle est vue séparément de la pratique avec une distance en temps. C'est-à-dire qu'on ne voit pas dans la même journée la théorie et la pratique, mais on va mettre du temps entre avoir vu la théorie et faire la pratique avec un formateur. Donc voilà, ça c'était pour apporter une petite précision. Et déjà, un premier avantage de la formation à distance, c'est de pouvoir découpler la partie théorique de la partie pratique. Et ensuite, le gros intérêt, c'est de pouvoir démultiplier. C'est de rendre accessible cette formation au secourisme au plus grand nombre grâce aux outils multimédia et donc un grand nombre de personnes, tout en permettant de diminuer le temps de formation présentiel. Pour notre cas, avec la solution que nous avons, SalvoM, c'est de diminuer à 4 heures, donc à une demi-journée, la formation PSC1 présentielle. Donc c'est 4 heures, il peut y avoir une partie rappel théorique et la pratique qui fera l'essentiel de la formation. Donc voilà pour quelques premiers avantages qui sont pour moi les plus importants. Merci. Je ne l'ai pas précisé au cours de l'introduction, mais le débat va se faire aussi avec le public. Alors si vous voulez poser des questions ou réagir, n'hésitez pas, levez la main et si je ne vous vois pas, vous pouvez même crier. Ok. Donc on continue sur la formation à distance. Qu'en est-il de la qualité de la formation ? Est-ce qu'aujourd'hui, à distance, on peut proposer une formation, une meilleure formation qu'en présentiel ? Alors là-dessus, nous avons souhaité faire une étude qui a été financée par la région Île-de-France et qui a été menée dans un collège d'Île-de-France où nous avions constitué 3 groupes d'élèves et ça a été réalisé par un évaluateur externe. Donc qu'on soit vraiment sorti de l'expérimentation, où un groupe d'élèves a été formé de manière traditionnelle. Donc dans l'éducation nationale, c'était 8 heures de formation présentiel classique. Un deuxième groupe qui a été formé en présentiel en 8 heures également, mais avait l'outil numérique pour voir si le fait d'être en présentiel ou de chez soi avait un impact. Et le dernier groupe, donc des élèves qui ont eu en devoir à la maison notre outil. Donc ils se sont formés en complète autonomie chez eux. Donc ils y passaient le temps qu'ils souhaitaient. Et ensuite, ils n'avaient que 4 heures de formation. Et quand on a regardé les statistiques sur le temps de connexion, ils ont passé à peu près 2h30, 3h. Donc quand on cumule le temps à distance et le temps en présentiel, ils ont eu 7 heures de formation. Une fois que tous ces élèves ont été formés, 2 mois après, l'évaluateur est venu leur poser les mêmes questions pour voir ce qu'ils avaient retenu. Et des questions notamment essentielles en secourisme qui ont été élaborées avec certains de nos partenaires, qui sont des associations de sécurité civile. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'au bout de 2 mois, le premier groupe, 8 heures présentielles, sans outils numériques, ils avaient retenu 70%. Donc ils avaient perdu 30%. Donc on sait qu'on oublie au fur et à mesure. Là, quand même, pour des jeunes, c'était assez surprenant. Mais voilà les chiffres. Pour ceux qui ont eu Salve-Homme en présentiel, 8 heures de formation également, ils ont eu 76% de bonnes réponses. Et pour ceux qui ont eu Salve-Homme de chez eux, ils ont eu 89% de bonnes réponses. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont eu une heure de formation en moins. En ayant une heure en moins, ils ont plus retenu que les autres. Quel est le niveau d'indépendance de l'étude ? C'est-à-dire ? C'est une étude totalement indépendante ou c'est une étude qui a été menée et demandée par Salve-Homme ? Non, c'est nous qui l'avons demandé. Puisque quand on a créé l'outil, on voulait voir si ce que nous envisagions était une réalité. Il ne s'agissait pas de proposer à nos partenaires d'avoir un outil qui soit moins bien qu'une formation présentielle. Il y a l'intérêt, on va dire, de démocratisation du secourisme, d'amener des gens vers le secourisme qui aujourd'hui n'y vont pas parce que le premier critère, c'est le temps. Donc ça, c'était le premier enjeu que nous avions. C'est d'amener le secourisme chez les gens. Et qu'à partir de là, une partie, on sait très bien que tous ne vont pas aller vers la pratique, mais de les amener vers nos partenaires, vers des associations qui pourraient les former. Mais l'enjeu derrière également, c'était d'améliorer cette formation et de voir comment on peut l'améliorer. Ça, c'était la première expérimentation que nous avons réalisée. Et aujourd'hui, la région Île-de-France nous appuie une nouvelle fois pour une deuxième expérimentation qui est beaucoup plus large avec un nombre plus important encore de collèges, mais également de salariés dans de l'administration pour valider les premiers éléments et savoir où se fait la différence pédagogique dans l'outil pour encore améliorer l'outil, que ce soit encore plus efficace en termes de rétention. D'accord. Donc, on forme plus et mieux. Exactement. Très bien. Merci. Qu'est-ce qui permet de former mieux ? On s'adapte mieux à l'apprenant avec de la formation à distance ? Vous mettez en place des algorithmes qui permettent de... Alors, ce que nous avons relevé, oui, alors il y a un algorithme, effectivement, qui permet d'adapter le niveau de l'apprenant en temps réel au niveau de ce qu'on lui apprend dans l'outil. Ce qui nous a valu d'ailleurs un prix au colloque des neurosciences. Ce qui est compliqué à faire pour un formateur sur un auditoire de 12 stagiaires. Alors, un formateur peut le faire, mais sauf qu'une formation PS1 7 heures, il a 10 personnes dans la salle, il ne peut pas s'adapter à chacun et s'il répond aux questions de tout le monde, il ne verra pas tout en 7 heures. Donc, c'est là aussi que la formation à distance peut répondre à cette problématique, mieux préparer les élèves qui vont avoir acquis des connaissances le jour de la formation pratique. Éventuellement, les retours que nous font certains de nos partenaires dans la Croix-Blanche, c'est qu'on a des questions pertinentes. Et quand on pose les questions, ils ont déjà les réponses. Donc, ce qui fait qu'également, ce qu'on remarque de manière qualitative, c'est que les personnes formées avec l'outil à distance, on les sent plus aptes à faire les gestes. On a des gens, des fois, qu'on interroge après la formation complète, et ils nous disent, moi, je ne me sens pas prêt à agir, je me pose encore des questions. Ceux qui ont eu la formation à distance, ils ont moins d'appréhension, ils se sentent davantage prêt à agir. Et c'est ça, le but quand même de la formation, c'est de former des gens qui, derrière, vont sauver des vies, qui ne vont pas avoir peur d'aller vers des personnes. M'expérience personnelle, j'ai vu des SST, sortir, envoyer la victime et aller chercher un autre SST parce qu'ils ne se sentaient pas capables d'agir. Donc, si on peut les conforter et les rendre plus efficaces, c'est un vrai atout. Madame Mailleux, justement, sur votre retour d'expérience, parce que visiblement, vous avez essayé la formation à distance. Oui, tout à fait, puisque la fédération a un partenariat... Vous pouvez rapprocher un peu le micro, s'il vous plaît. La fédération a un partenariat avec Salveum. Donc, le retour, c'est sûr qu'il est très bon, comme disait mon voisin. Je mettrais plus, peut-être, un bémol sur... Quand ça s'adresse à un public jeune qui a l'habitude de regarder un écran toute la journée, qui a l'habitude d'être dans l'étude plus individuellement, je pense que ça marche très, très bien, en effet, comme il le précise. Le bémol que je mettrais, moi, c'est plus pour des personnes qui sont dans le monde du travail, qui ont peut-être moins de temps personnel à donner pour une formation à la maison, en fait, une partie de formation à la maison, qui sont moins habituées à manipuler l'outil informatique et qui, de ce côté-là, se retrouvent avec des formations qui ne durent plus deux heures, mais qui vont durer beaucoup plus longtemps parce qu'ils ont du mal, parce qu'après, ils vont avoir du mal à sortir. On l'appelle souvent parce qu'ils ont du mal à sortir le papier de fin de formation à la fin. C'est le public visé, à mon avis, et plus un public jeune qui manipule facilement l'outil informatique. Après, on aura probablement l'occasion de parler du côté professionnel, SST, en ce qui concerne la formation à distance. Très bien, merci. Monsieur de Cérès, sur la formation virtuelle, est-ce que vous rencontrez les mêmes problématiques générationnelles ? Oui, il faut être honnête. Je pense que les jeunes sont quand même plus à l'aise avec l'outil informatique. Et je pense que le public des gamers, notamment, c'est plutôt la tranche d'âge 15-30 ans, aujourd'hui. et quand nous, on est éditeurs d'applications de réalité virtuelle, notamment, parmi d'autres, on fait aussi du web, on fait aussi de la 3D sur le web, et on se rend compte quand même qu'à l'utilisation, les utilisateurs les plus à l'aise, ce sont ces gens-là. Mais, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas du tout à l'aise. Ça, c'est clair. Un temps d'adaptation plus long ? Alors, c'est pour ça que, oui, tout à fait, il y a un temps d'adaptation. Il faut expliquer la technologie, déjà, ses avantages, ses bénéfices. On ne peut pas arriver avec ses gros sabots et dire, on fait table rase sur ce qui se faisait avant. On met en situation, on met en condition, d'abord. nous, concrètement, avant de démarrer une mise en situation en réalité virtuelle, on apprend, via un petit tutoriel, à utiliser un contrôleur, donc une manette qui permet d'interagir dans l'environnement virtuel, à se déplacer aussi dans ce qu'on appelle la téléportation, parce qu'on ne peut pas se déplacer dans l'espace sur 100 mètres en virtuel. On a des espaces de jeu qui sont quand même relativement limités. Tout ça n'est pas très naturel et il faut l'expliquer, bien entendu. Donc, on le fait en situation, dans le casque, avec une voix off qui explique tout ça. J'imagine que chez Salveum, vous faites à peu près la même chose. Vous devez avoir peut-être des voix off dans vos... Pas encore, parce que les entreprises qui l'utilisent aujourd'hui pour leurs salariés, ne veulent pas de son. Donc, c'est surtout de l'écrit. Mais c'est quelque chose que nous allons ajouter dans un avenir très proche. D'accord. Nous, on a le son naturellement. Ça, c'est une chance qu'on a dans le casque. Donc, on arrive à jouer quand même sur ce sens-là de l'ouïe qui est assez efficace. Et les immersions se jouent même quasiment au niveau du toucher, même si ce n'est pas encore parfait, parce qu'on arrive à interagir directement avec ses mains. On ne peut pas, malheureusement, encore à ce stade, voir ses propres mains et voir les mouvements au millimètre près de ses mains. On a juste l'action d'ouvrir la main, replier la main, ce qui est déjà énorme, ce qui permet de saisir un objet et donc apprendre en faisant. Et ce sera peut-être un objet de notre débat, je pense, est beaucoup plus efficace qu'une simple présentation PowerPoint ou être spectateur d'une vidéo, ce genre de choses. Donc c'est en ça que la réalité virtuelle a un avenir. C'est un, l'aspect très immersif et donc on est concentré sans d'ailleurs regarder tellement ce qui se passe dans l'environnement autour. On est à fond concentré sur son contenu. Et deux, on apprend en faisant et en faisant, c'est plus efficace, c'est clair. Merci. Donc effectivement, une technologie jeune pour les jeunes. Plutôt pour les jeunes, mais pas que. Il faut quand même amener pour répondre à la question, il faut quand même apprendre aux gens ce que c'est que cette technologie, faire un peu d'évangélisation et dire comment l'utiliser, bien entendu. Alors nous avons une question. Trois questions. Ça démarre fort. De la même personne ? Non, ça fait trop. Allez-y. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors bonjour à vous. Je suis au CER, je suis formateur depuis quelques années maintenant. Il faut savoir une chose, on revient un peu dans la formation classique, tout simplement, il faut savoir que les formateurs avec les pédagogies, etc., sont plus ou moins formatés à une pédagogie. Donc chaque formateur est censé se tenir et présenter son expérience en avant, en avant plutôt, excusez-moi, de façon à agrémenter le sujet de la formation, que ce soit du PC1 comme du PC2, PC1. Donc je reviens à la question au niveau virtuel, au niveau de la formation en ligne, on va dire, tout l'aspect théorique. Je suis un peu conscient de l'évolution. C'est vrai qu'on parle bien au niveau d'une catégorie de jeunes qui sont habitués au niveau informatique. il faut savoir, il faut prendre en considération qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de l'informatique chez eux non plus, que ce soit des jeunes, peu importe les raisons. D'autre part, il y a aussi au niveau des salariés, ils n'ont pas forcément l'informatique à la maison ni le net. Et également, pas forcément le temps non plus après des journées de boulot. Il faut savoir que les gens, en majeure partie, font 8 heures. Il y en a d'autres qui font peut-être 12 heures, 14 heures. Voilà. Donc je pense qu'à la fin de la journée, au niveau professionnel, les gens n'ont pas trop l'envie de se jeter un peu sur la formation théorique, même si c'est 5-10 minutes par-ci, par-là. Donc je pense que ça serait, l'idée est bonne, ça sera un peu de revoir, catégoriser par cas de type de public. Il faut savoir que les formateurs sont formatés et ils doivent s'adapter à son auditoire, son public, en sachant que sur 10 stagiaires, on n'a pas forcément des jeunes qui sont sortis d'école ou ils sont encore à l'école. On a des gens qui sont très bien en école d'infirmiers et qui doivent passer systématiquement leur formation de PC1. Donc ils ont déjà un niveau au-dessus que par rapport à certaines personnes stagiaires. Lambda. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout simplement. Donc forcément, il va y avoir un niveau plus ou moins haut. D'autre part, au niveau de la formation virtuelle, je pense qu'il va falloir prendre en conscience de faire avec des jeunes, des moins jeunes, des professionnels, etc. Et d'autre part, donner un temps imparti au niveau de la formation, de la validité, de l'aspect théorique, parce que si j'ai bien compris le sens de votre projet, processus, c'est que vous faites l'aspect théorique théorique, et à l'issue de là, les stagiaires, on va dire, les adhérents connectés, une fois qu'ils sont atteints, l'objectif en pourcentage, je suppose que c'est le critère de votre évaluation au nombre de réponses, est, on va dire, apte, on va l'inviter à aller suivre un organisme de formation pour réaliser des estes pratiques. Donc moi, la deuxième question, je voudrais savoir quels sont vos critères d'évaluation et vos taux de pourcentage minimum comme maximum de façon à envoyer un stagiaire en phase pratique. Merci. Alors, c'est très particulier dans notre solution puisqu'il n'y a pas de taux défini. En fait, il n'y a pas d'évaluation séparée de l'apprentissage. L'évaluation se fait en même temps que l'apprentissage, c'est-à-dire que tout de suite, on est mis en situation on vous présente une situation, on va vous demander d'y réagir. Et en fonction de votre réponse, vous répondez juste ou vous faites une erreur, on va analyser votre erreur puisqu'il y a différents types d'erreurs et on va vous faire un retour pédagogique adapté à votre erreur pour vous corriger. Si vous avez répondu juste, on considère que vous savez, on vous fait passer à une seconde étape. Et si vous échouez, on va vous faire descendre d'un niveau, c'est-à-dire on va proposer une mise en situation un peu plus simple. Si vous échouez encore, il y a encore un niveau en dessous. On ne peut pas avoir un niveau infini de mise en situation. Donc on termine à un niveau qu'on appelle de remédiation. Donc le niveau de remédiation, c'est refaire l'exercice en étant accompagné par un personnage virtuel qui va analyser la scène pour nous, nous dire voilà ce qu'il fallait remarquer dans la scène, ce qu'il fallait faire et comment le faire et apporter un complément d'information que n'aura pas eu la personne forcément qui aura eu juste et qui aura accéléré. Et c'est comme si on comparait à la pratique, c'est comme si quelqu'un qui n'arrive pas à faire le massage cardiaque, on prend de ses mains, on fasse le massage cardiaque avec lui et à un moment donné, on le lâche. Et hop, il continue tout seul. C'est ça la remédiation dans sa devant. Et donc on considère qu'une fois qu'il a atteint la remédiation et qu'on l'a accompagné, on va lui demander de faire un autre exercice. Si le réussi, il passe au niveau suivant. S'il échoue, encore un exercice en dessous et jusqu'à là, deuxième remédiation et au bout de deux remédiations, on passe automatiquement à la suite. Ça veut dire quand même qu'une notion, il aura vu quand même minimum quatre fois, quatre ou cinq fois, ce qui est colossal. C'est comme si je disais le 18, c'est les pompiers, le 18, c'est les pompiers, le 18, c'est les pompiers, le 18, c'est les pompiers. Là, il n'a pas compris. Voilà. Mais le formateur, une fois que la formation en salle-vonde est terminée, il y a une attestation qui est émise avec un bilan par grand thème et donc le formateur, quand il va recevoir les stagiaires, il verra là où il y a eu des lacunes. Donc, il peut les rattraper et on propose également des questions de type aux formateurs qu'ils peuvent poser aux apprenants pour détecter là où il y a des lacunes, pour bien raccrocher la théorie et la pratique. Merci. Monsieur Garnier, ils en disent quoi les sauveteurs en mer de tout ça ? Puisque vous, vous êtes en charge de la formation à distance et multimédia, donc j'imagine que vous mettez ça ou du moins vous essayez de mettre des choses comme ça en place à la SNSM. Quel retour vous avez ? Alors oui, on est quand même au début de notre projet d'enseignement à distance pour faire le lien avec ce qui a été dit et en particulier sur les différences de génération. La SNSM, on a un public jeune, mais aussi un peu plus mature à expérimenter. Donc, on est confronté à des publics variés. Je pourrais faire l'analyse qui vient d'être faite, de dire c'est plus facile avec des jeunes et c'est plus compliqué pour les anciens. Vous l'avez constaté ça ? Oui, mais c'est un petit peu bateau. j'ai envie de dire et je crois qu'il faut dépasser très vite cette situation. C'est obligé que nos enfants soient plus à l'aise avec la technologie dans laquelle ils naissent alors que nous, on a un vécu, on a des... Donc ça, c'est assez logique, mais ça va vite s'effacer. Aujourd'hui, si on pose la question dans la salle, qui a déjà effectué un petit travail chez lui en utilisant un tutoriel de Castorama ou de Leroy Merlin, excusez-moi pour les marques, on va avoir beaucoup de mains se lever. On aurait posé la question il y a 10 ans, ah bah ouais, mais moi j'ai pas internet, moi j'ai pas... Donc la technologie évolue, le taux de possession des matériels et de connexion de la population française, elle évolue. Aujourd'hui, on est à 85%, je crois, la dernière étude, 85% de possession de smartphones. Alors oui, quand on va parler formation, il va falloir prendre en compte qu'on sera jamais à 100%. Aujourd'hui, on évalue à 13 millions la population française qui est un petit peu en marge des connexions, du digital. donc il va falloir qu'on se préoccupe de ça. Et nous, dans notre population, pour revenir à votre question, chez les sauveteurs, on a effectivement des gens qui sont réticents à la technologie. C'est une minorité, il faudra qu'on les accompagne. Mais le potentiel est quand même devant nous parce qu'on peut individualiser énormément la formation avec l'outil de formation à distance, ce qui est assez intéressant. Nous, dans nos domaines, qu'est-ce qu'on a déjà mis en oeuvre ? De l'aide à la préparation d'une formation. Avant de venir en formation, on leur propose des petits tests pour qu'ils se positionnent. On n'utilise pas leurs résultats pour qu'il n'y ait pas de travers de la part de nos formateurs pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un biais à l'arrivée. Lui, il n'a pas été bon. C'est un biais pour le formateur si on lui donne les résultats. Donc pour l'instant, on a fait le choix de juste leur donner des modules de questions-réponses qui leur permettent de se situer et de préparer l'arrivée en formation. Ça marche plutôt pas mal. Mais sur un groupe de 12, si j'en ai deux qui ne l'ont pas fait parce qu'ils sont à distance, c'est pas une problématique aujourd'hui. On en a quand même 10 à qui s'approfiter. On avance comme ça. On a fait une deuxième expérimentation pour les chefs de poste qui surveillent les plages et là, on a utilisé la classe virtuelle. Alors là, c'est un public plutôt jeune. On a eu peu de problèmes technologiques. La classe virtuelle, elle a un intérêt pour nous. La SNSM est disséminée sur toute la France. On a un gain énorme de disponibilité de notre bénévole comme de notre formateur. Parce que moi, je pense qu'il ne faut pas opposer l'enseignement à distance, le virtuel avec le formateur. Vous disiez un changement de positionnement. Il faut voir ces outils-là aussi comme de nouveaux supports de formation. Certains, le formateur sera peut-être moins présent avec du virtuel. Néanmoins, le formateur, il amène à avoir une réflexion sur l'apprentissage. Et c'est ça qui mène à l'apprentissage, la réflexion sur ce qu'on a fait. Je suis allé tester la solution. j'ai trouvé ça très intéressant. Mais je ne peux pas enlever le casque et rentrer chez moi. Il faut qu'il y ait un intermédiaire qui va revenir sur ma pratique, qui va m'interroger, qui va me faire réfléchir et c'est ça qui va m'amener à l'apprentissage. Très bien. Merci pour la transition parce qu'on va maintenant parler de l'impact de toutes ces innovations sur les formateurs et sur le volume de formateurs aussi. puisque si on imagine que certaines formations sont faites au moins en partie sur la partie théorique de manière à distance, si elles sont faites à distance, forcément, il va y avoir un impact sur le volume de formateurs. Et vous, à la Croix-Blanche, comment vous voyez les choses ? Comment voient les formateurs ? Quel est l'accueil que réservent les formateurs à ce genre d'innovation ? Aujourd'hui, c'est vrai que les formateurs, quand on leur présente tout ce qui est e-learning, formation virtuelle, il y a quand même un mouvement de recul au début parce qu'on ne va plus avoir le même temps de face à face. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a également des formateurs qui sont professionnels. On va perdre une partie de notre travail aussi. Par contre, il faut voir comment ça va être utilisé. Ce que disait le collègue Stéphane, si c'est pour former du tout public, là, c'est un petit peu différent, mais je le rejoins parfaitement sur ce qui est toute formation d'un peu plus haut niveau telle que le PSE, telle que même des formations de formateurs où on a une lourde partie de théorie. Et là, vraiment, ça va devenir indispensable, en fait, parce que ça réduit le temps de présentiel, mais ça améliore la qualité du temps de présentiel. Il ne faut pas se voiler la face. Les formateurs, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont un peu peur de ça, en fait. Ils ont un peu peur de perdre leur travail parce qu'il y a une partie qui va être faite à distance. Maintenant, il faut qu'on s'habitue. Ça va être une nouvelle façon de travailler. C'est une façon qui est quand même attendue par les stagiaires, par une grande majorité de jeunes. donc il faut qu'on s'y mette. Il n'y a pas le choix. Il y a quand même des choses qui sont très ludiques. C'est vrai qu'on a tous été essayer les lunettes du collègue. On a quand même trouvé ça très ludique. Donc, intéressant parce que les gens, ils veulent y aller, ils veulent essayer et ils en retirent les avantages tout de suite. Donc, vous pensez que les formateurs n'ont pas le choix d'aller vers ces technologies-là ? Non, bien sûr que non. Mais je suis une très ancienne formatrice. On est très loin du tableau et la crème maintenant. Et au début, on avait les mêmes réticences quand on a arrivé le vidéoprojecteur. Et puis après, quand on m'a demandé d'utiliser un ordinateur, j'étais toute paniquée. Et on sait qu'il faut avancer. C'est comme ça. On ne peut pas vivre dans le passé. Je vais vous demander de vous présenter avant d'intervenir, s'il vous plaît. Bien sûr. Nicolas Perrier, directeur général de la société Univers Studio. Un petit peu comme mon collègue, nous faisons des expériences de réalité virtuelle, notamment pour de la formation. Et nous sommes extrêmement intéressés justement d'avoir ces retours des formateurs qui nous expliquent un petit peu dans quel contexte une animation en réalité virtuelle peut s'insérer pour apporter une valeur ajoutée à la formation. Et ce que moi, je constate, et ce qui rejoint un petit peu mon opinion, c'est que ce qui est important, c'est que cette animation de réalité virtuelle soit accompagnée justement d'un formateur qui est aussi la partie des briefs pour qu'on ait une pédagogie qui soit le plus possible, pertinente est retenue. Au niveau de... Nous, on a déjà fait des expériences de formation en réalité virtuelle pour des entreprises du médical, comme par exemple Sanofi Pasteur ou ce genre de choses. On a reçu des résultats qui étaient très intéressants, notamment sur les taux de rétention des informations. On travaille beaucoup sur la partie interactive parce qu'on pense que le fait d'interagir dans l'environnement, ça permet véritablement de bien retenir les informations et ça permet aussi le droit à l'erreur, ce qui est parfois un petit peu plus délicat en formation classique dans le sens où on se dit je vais me rendre ridicule, je vais casser quelque chose, je vais casser un mannequin qui coûte 60 000 euros et tant que là, on est tranquille, on sait qu'on ne va pas casser quoi que ce soit. Voilà un petit peu pour mon opinion sur le sujet. Merci. Si je peux me permettre, bien sûr. Je voudrais appuyer cet élément-là. Nous, à la SNSM, nos missions opérationnelles, c'est par exemple d'aller à quelques kilomètres de la côte dans une mer plus ou moins agressive. On ne peut pas en formation reproduire facilement ces situations-là. On dispose d'un simulateur de navigation, ce n'est pas de la réalité virtuelle, mais ça nous permet de mettre en situation et en sécurité les personnes informées. Et on peut les laisser aller jusqu'à l'erreur fatale, ce qu'on ne pourrait pas faire dans une mise en situation. C'est un gain de temps aussi, parfois, c'est-à-dire de pouvoir jouer en simulation trois séquences, là où, en réalité, un temps de déplacement nous aurait permis de faire qu'une seule situation. Donc, on peut aussi, finalement, augmenter le taux de pratique, pratiquement, ce qui peut paraître bizarre, avec des outils qui ne sont pas de la pratique. C'est ça qu'il y a un potentiel à ce niveau-là qui est intéressant. Pour la réalité virtuelle, c'est un peu la même chose aussi. Dans les formations en présentiel, on voit des formateurs qui demandent à un participant de sortir. Tiens, on va préparer le cas concret, restent dehors pendant 5-10 minutes. Ça, c'est 5-10 minutes qui sont perdues. Pour vous, la formation virtuelle permet justement de gagner ce temps-là ? Oui, il y a moins de... Oui, tout ce qui est autour de la logistique, maquillage, théâtralisation. On essaye de se mettre dans la peau d'un tel, de faire des jeux de rôle. C'est vrai que c'est de la perte de temps. Donc, nous, en un clic, on lance l'application et c'est opérationnel. On peut d'ailleurs éventuellement... Après, il faut créer les contenus, bien entendu. C'est un coût, c'est clair. Mais on peut passer d'un scénario à un autre histoire de ne pas avoir de redondance, évidemment, et de développer un certain nombre de compétences. Mais moi, j'ajoute quand même que les formateurs de demain ne seront pas virtuels, c'est clair. Ils seront virtualisés, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et ça veut dire qu'on va intégrer... Les formateurs vont devoir intégrer. Ils n'ont pas le choix de toute façon puisque tous les métiers sont en évolution. Les formateurs n'échappent pas à la règle. Ils vont devoir intégrer le virtuel dans leur formation. C'est nécessaire. Donc, et concrètement, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on démarre dans le casque au début de la courbe d'apprentissage. On fait de l'initiation. On apprend une procédure, c'est-à-dire quel est l'enchaînement des gestes. Nous, sur YouRescue, c'est clairement c'est des gestes qui sauvent dans le cas d'un arrêt cardiaque soudain. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit d'abord prendre la respiration. On doit ensuite alerter. On doit ensuite masser. Ne pas discontinuer. On doit ensuite évidemment poser le défibrillateur. Il faut aller le chercher avant. Donc, il faut y penser. S'il y a un collègue qui peut le faire à sa place, c'est bien. Et puis ensuite, continuer de masser, etc., jusqu'au choc, bien entendu, des défibrillateurs. Tout ça, au lieu de le faire, de l'expliquer, on peut très bien le vivre. Et en le vivant, on est efficace. Et après, venir tester les connaissances, dire qu'est-ce que vous avez retenu dans le casque ? Est-ce que vous pouvez nous refaire l'enchaînement des gestes ? Et on arrive effectivement à de bons niveaux de satisfaction. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les apprenants ont quand même globalement intégré la procédure. Et ce que va apporter le formateur, c'est de la valeur ajoutée par rapport à ça. Et quelle est sa valeur ajoutée ? C'est de venir travailler sur les difficultés, sur les erreurs éventuelles, s'adapter au profil psychologique de chacun pour venir questionner et venir challenger la personne pour arriver à une intégration définitive de la compétence. Donc, on arrive à avoir une expérience de formation pour l'apprenant qui va être plus qualifiée, plus performante pour un ancrage mémoriel plus important. C'est ça l'objectif. Une question. Bonjour à tous, Sébastien, je suis infirmier ambulancier. Je me posais un petit peu la question sur les formations non obligatoires SST et PSC1. Est-ce qu'on est vraiment efficient sur le fait de retenir les connaissances auprès des différents candidats quand on impose la formation, justement ? Voilà. Si on réduit le temps de présence ou pas. par rapport aux formations PSE1, PSE2 où c'est que les candidats sont volontaires à venir en formation, en fait. Déjà, je vais prendre la parole la première puisque je suis formateur de formateurs SST. La parole que prône l'INRS en ce qui concerne les formations SST, c'est pas de e-learning. Déjà. Donc là, c'est clair, j'en ai encore parlé ce matin à Madame Giraudi. Pas de e-learning sur le SST. C'est de la formation professionnelle. Il faut absolument que les gens soient présents, en fait. C'est un temps à part de leur... Enfin, ça fait partie de leur temps de travail mais c'est en dehors de leur travail habituel. Et il faut absolument que les personnes soient présentes. Donc pas de e-learning. Par contre, après, les solutions qui sont proposées par mes collègues peuvent être utilisées de façon différente mais cette fois, ce sera utilisé pendant le temps de face à face. De toute façon, à partir du moment où les gens sont en temps de travail, on ne pourra pas leur demander de faire un e-learning à domicile. Ce serait trop compliqué en ce qui concerne le salaire. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc après, reste votre question sur le PSC1 qui... Elle... Celle-là, on peut en discuter mais le point de vue de l'INRS, c'est clair. Le e-learning en SST, c'est uniquement sur la partie prévention pour le formateur SST. Ce n'est pas nous qui faisons les textes. Vous vouliez réagir, M. Garnier, je crois. Oui, je suis un petit peu dubitatif sur le fait de dire pas de e-learning. Mme Giraudi, ce matin, a été encore très claire là-dessus. Oui, mais en fait, je profite... Ce n'est pas pour le SST. Je dis que c'est de manière générale. Je pense que cet a priori négatif, ça pourrait être autre chose, il se trompe de cible. Qu'est-ce qui est le plus efficace ? Quels sont les outils dont on a à disposition ? C'est plutôt ces questions-là qui devraient nous motiver. Par contre, pour revenir à faire le lien, ça dépend si quel est l'objectif, qui est le prescripteur de l'outil de formation à distance ou de virtuel. Si c'est le formateur, il va choisir dans sa palette d'outils qu'est-ce qui serait le plus efficace. Donc là, le e-learning peut-être, peut-être pas. Ce qui se passe surtout, c'est qu'on peut constater PSCA, que le prescripteur, ça va être la puissance publique, ça va être... Et lui, c'est de la masse qu'il veut. Et là, le e-learning, il est utilisé pour faire plus, plus de monde. C'est intéressant aussi pour les objectifs. Mais du coup, c'est difficile d'évaluer la formation à distance, le e-learning, avec des stratégies différentes. La puissance publique, le prescripteur, n'a pas le même objectif que le formateur. je crois qu'il faut qu'on prenne en compte ces aspects-là aussi. Après, c'est un choix qui a été fait par l'INRS. Je voulais pas critiquer, je profiter de la position dogmatique pour la généraliser. Par contre, après, c'est ce que je disais, rien ne nous empêche de faire appel aux techniques qui sont proposées par nos collègues. Par contre, on ne peut faire appel à ces techniques, on ne les autorise que pendant le temps de face-à-face. Après, je suis d'accord avec vous pour le PSC. Allez-y, M. Garnier, si vous voulez répondre. Après, je donnerai le micro, monsieur. Utiliser pour un même la formation à distance va diminuer le temps par rapport au présentiel. Il n'est pas interdit de garder le même temps de présentiel mais pour faire plus de pratiques. Et c'est là quel est l'objectif du prescripteur. Par exemple, dans un de nos projets, formation de nos patrons, ceux qui commandent nos bateaux à la mer, on les fait venir aujourd'hui sur deux parties de formation de deux fois quatre jours. Ce sont des bénévoles, ils viennent sur leur temps libre. On sait qu'on pourra pas leur demander de venir quinze jours. Là, ils peuvent venir deux fois quatre jours. Si on utilise la formation à distance, on ne va pas diminuer ce temps mais on va le rempasser par plus de mises en situation. Mais après, voilà, quel est l'objectif qui prescrit ? Je suis convaincue. Bonsoir. En fait, M. Garnier vient en partie de répondre à mes interrogations puisque justement, le PSC, anciennement SPS, BNS, etc., est passé de 12h à 10h puis 7h. on se retrouve à aller toujours plus vite en finalement un programme qui est le même. Et donc, utiliser l'apprentissage à distance pour toute la partie théorique, je trouve ça très bien. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on est basé sur la pratique et comme l'a dit tout aussi M. Garnier en parlant de son simulateur, les gens jouent et dans la vraie vie, on ne joue pas. Alors que quand on est face à un acteur, même pour un cas concret, le stagiaire, sorti du groupe et intervenant devant tout le monde, il stresse et il travaille déjà sans savoir-être. et ça, j'ai peur qu'on le perde. Ça vient en complément, je pense. Le jeu permet d'apprendre quand même. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans ces nouvelles technologies. Le serious game réintroduit la dimension ludique dans l'apprentissage. On ne peut pas le sous-estimer non plus. Il y a certainement des développements de formation qui sont efficaces parce qu'ils ont réintroduit la dimension ludique. Ça ne marche pas pour tout. mais sur certaines formations et on peut dire de sécurité civile, on a peut-être un petit peu oublié de jouer. Des fois, être trop sérieux nuit à l'apprentissage. Je suis d'accord avec ça et je pense aussi que la technologie est un vecteur de communication. C'est-à-dire que ça permet d'amener des publics différents à des sujets qui sont importants sur lesquels ils doivent se former. et on le voit, le PSC1, ce n'est pas obligatoire. Donc, il faut attirer les gens et c'est vrai que sur ma partie, c'est plutôt sur la réalité virtuelle. C'est vrai que c'est une technologie qui est attractive. Les gens ont envie de s'immerger dans le casque et donc ça permet de ratisser beaucoup plus large et de faire venir des gens qui n'étaient pas intéressés initialement. Donc, le jeu aussi, c'est important pour ça. On attire ces publics-là, jeunes aussi surtout et puis ça permet de développer une compétence parce que le jeu permet de développer le scoring. Donc, d'avoir un score à la fin, je pense que ça rejoint aussi votre métier et donc, on peut s'améliorer, améliorer son score grâce à ça. Bonjour, Yann Gillard, je dirige un organisme de formation qui s'appelle SP Enseignement. Je pense que la question de l'infirmier, ce n'est pas exactement celle-là et je pense que vous n'avez pas répondu et je partageais un peu son idée, enfin, c'est tout au moins une interrogation et je voudrais vous la poser. Il parlait de motivation pour venir en formation, donc des formations obligatoires ou des formations pour lesquelles on va venir spontanément parce qu'on a envie d'y aller soi-même. Donc, il y a des gens qui sont désignés dans leur entreprise pour être sauveteurs parce que du travail. On n'a pas la même motivation. Donc, on vous fait du e-learning à la maison sur une prestation dont vous n'êtes pas spécialement volontaire, vous n'avez pas envie d'y aller. Est-ce qu'on a les mêmes réussites que quelqu'un qui va le faire de façon totalement volontaire alors que quand on est en présentiel, souvent l'animation effectuée par un formateur qui a de l'expérience qui va effectivement expliquer des choses va peut-être être capable de captiver des gens qui... C'est une question que je vous pose. Je pense avoir... J'ai ma réponse mais ce n'est pas important. j'ai envie d'avoir la vôtre et donc je pense que des gens qui ne sont pas forcément motivés parce qu'on les a désignés pour venir parce que dans leur environnement de travail ils doivent être SST eh bien un formateur qui va justement être dynamique qui va avoir de l'expérience etc. va peut-être être capable d'embarquer des gens avec lui de les emmener au bout parce qu'il y a quand même un objectif à atteindre de les emmener au bout de l'objectif de pouvoir les coacher tout simplement parce qu'il va y avoir une animation qu'on n'aura peut-être pas dans une formation à distance et là je vous pose la question qui avait peut-être plus d'expérience que moi moi je n'y suis pas encore allé ça ne m'intéresse pas spécialement parce que je préfère aussi l'animation et la présentielle échanger les débats regarder l'autre intervenir etc. et je pense que dans le domaine du scourisme et je rejoins ce qui a été dit aussi on est quelque chose de quand même relativement pratique la théorie c'est bien mais c'est surtout la pratique et quand on voit en théorie effectivement la profondeur d'un massage cardiaque on ne l'aperçoit pas du tout que si jamais on pose vraiment les mains sur un mannequin et qu'on doit enfoncer et que pendant deux minutes on a des gouttes de sueur qui apparaissent vous ne les aurez pas en réalité virtuelle j'ai une question alors moi je peux vous parler de deux expériences que nous avons eues et alors juste pour revenir sur la dernière partie que vous avez évoquée nous ne remplaçons pas la pratique donc l'enfoncement de la cage thoracique tout ça nous ne l'abordons pas dans ça le vôtre nous donnons les informations qu'il faut avoir pour faire un bon massage cardiaque c'est à dire le nombre de compressions thoraciques d'insufflations et d'enfoncement de la cage thoracique mais on donne les chiffres ce qui fait que là où une personne n'a pas encore acquis parce qu'elle a vu le matin et elle ne sait plus que c'est 32 nous avec les gens qui ont fait salveum ils arrivent ils voient le mannequin ils savent déjà que je vais faire 32 et que va faire le formateur il va pouvoir corriger les bras la position des bras et du coup l'apprentissage est plus efficace donc c'est pas du tout on cherche pas du tout à remplacer vraiment la pratique donc c'est vraiment toute la partie théorique et on va dire des parties théoriques des fois qui sont pas très utiles d'être vues en présentiel enseignement donné c'est au PSC1 mais est-ce que vraiment on a besoin de passer du temps en présentiel là-dedans il y a peut-être des choses plus importantes bien faire une PLS bien maîtriser le massage cardiaque ferme assez longtemps parce que les gens ils se rendent pas compte que pour un massage cardiaque dans la réalité ils vont devoir masser pendant longtemps alors qu'on les fasse masser 3000 minutes au lieu d'une minute déjà ils vont se rendre compte de l'effort que c'est maintenant pour revenir à votre première question sur l'efficacité et ce que peut apporter la formation théorique nous avons déployé Salvon dans un bien d'assurance qui comptait 10 000 salariés en France et qui a choisi de l'offrir à tous ses salariés ils l'ont fait dans une démarche RSE on va dire mais franchement ils n'y croyaient pas on était une start-up ils ont voulu nous aider ils ont dit c'est bien donc c'est toujours bien de former quelques personnes et jusqu'à présent il n'y avait qu'une formation non obligatoire basée sur du volontariat qui marchait assez bien c'était à distance c'était l'anglais avec des taux de 5 à 10% des salariés et c'était vraiment le top quand ils ont déployé Salvon ils ont envoyé un email à tous les salariés du groupe en 6 heures 10% des salariés s'étaient inscrits ils n'avaient jamais vu ça on leur a dit on vous offre une formation à distance socorisme vous le faites quand vous avez une pause vous le faites de chez vous vous avez les codes vous le montrez à vos amis tout ça en 6 heures 10% au final on est arrivé à peu près à 30% mais c'est 30% de personnes dans l'entreprise qui ont accueilli à socorisme et qui n'y allaient pas pour être qui ne répondaient pas présent pour être SST ou autre et derrière ces 30% notre objectif c'est de les amener vers la pratique on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qu'on n'amènera pas vers la pratique mais déjà on a amené la théorie c'est toujours ça et certains on va les transformer et le deuxième exemple qui fait suite un peu à cela c'est qu'un jour j'ai reçu un email d'un monsieur qui me remerciait qui me disait grâce à vous j'ai fait ma formation au socorisme c'est à dire que sans salvo il n'aurait pas fait le pas et c'est exactement l'origine de notre projet c'est d'amener des gens vers le socorisme alors qu'ils soient PSC1 GESKISOV SST peu importe mais c'est d'avoir une porte d'entrée chaque année il y a 300 000 personnes qui se forment au PSC1 c'est 0,5% de la population et ça ne bouge pas vous disiez tout à l'heure on est passé de 12h à 10h à 7h ça ne change pas pourquoi le premier frein c'est le temps les gens n'ont pas le temps et quand on a mené une étude avant de créer SalvoM c'était 60% des personnes qui me disaient je ne me fonde pas parce que je n'ai pas le temps mais j'ai envie 30% qui disaient je ne sais pas où aller et bien là on leur offre une solution qui vient chez eux sur leur smartphone sur leur tablette sur leur ordinateur pas d'excuse ils peuvent le faire dans les transports ils peuvent le faire de chez eux ou au travail et là tout à l'heure à partir de ce que vous disiez également vous reveniez sur le faire à la maison mais certains de nos clients autorisent les salariés à le faire au travail au bureau donc c'est une possibilité qui est également donnée et pour rebondir sur le SST donc oui aujourd'hui l'INRS n'autorise pas la formation à distance ce qui n'empêche pas certains de nos clients de nos partenaires donc des organismes de formation ou même des entreprises de proposer au SST SalvoM qui devient un outil de révision puisque le recyclage la mise à jour des compétences a lieu tous les deux ans mais on a des exemples de clients qui nous ont dit au bout de trois mois il y a un SST il ne voulait plus être SST il voulait une révision il voulait savoir quand était la prochaine formation quand on lui a dit deux ans il était un peu en panique et donc certaines entreprises ont pris SalvoM comme une solution complémentaire ça ne remplace rien ça laisse tout en place mais ça permet de revenir et s'entraîner et souvent c'est pas la pratique qui est oubliée mais c'est la théorie c'est de savoir dans quel ordre je dois faire les choses combien je dois faire de compression ah mais sur un enfant et sur un nourrisson ça change c'est quoi le changement mais après les gestes ils s'en souviennent assez bien mais c'est toujours bien de refaire les gestes mais c'est au moins une alternative une possibilité et certains proposent même SalvoM avec une formation complète derrière c'est à dire qu'il y a 7 heures de présentiel quand même en PSA mais voilà le formateur il a plus de temps à consacrer à la pratique j'espère que j'ai répondu maintenant convenablement à votre question je pense oui oui bonjour Stéphane Triot formateur aussi j'avais une question parce que je pense qu'avec l'avenir effectivement les formateurs vont aller vers le numérique la réalité virtuelle et puis lui et leur ligne mais on a souvent aussi un frein par rapport à l'accès aux formations et aux coûts que ce soit dans des associations agréées que ce soit par le grand public ou dans le monde du travail donc les coûts de formation engendrés sont des fois assez élevés en amenant un petit peu de numérique de lunettes de réalité virtuelle de stimulateur est-ce que ça va pas freiner un petit peu l'accès à ces formations avec un coût un peu élevé pour remplacer un petit peu un coût peut-être moins élevé d'un formateur d'une formatrice qui serait plutôt en préventiel je vais peut-être prendre la parole sur ce sujet c'est vrai qu'aujourd'hui la réalité virtuelle est une technologie très chère je pense que c'est pas forcément le cas du e-learning non c'est le contraire en fait on diminue les prix je vous laisse finir je pense qu'il y a un ordre des choses et aujourd'hui on est plus au tout début de la technologie techniquement elle est au point depuis deux ans ça fait des décennies que c'était un fantasme de faire de la réalité virtuelle c'est devenu réalité on va dire accessible au grand public depuis 2016 techniquement parlant pas d'un point de vue économique et donc pour les entreprises qui va être le premier finalement vecteur de déploiement de la réalité virtuelle auprès du public parce que tout simplement ils ont les moyens donc typiquement nous on organise des événements dans les entreprises dans des journées sécurité par exemple et les entreprises vont financer ça parce que c'est attractif les gens vont venir les gens vont se sensibiliser et les gens vont ensuite s'inscrire à des formules type SST voilà dans 5 ans ce sera pas du tout la même chose je pense que la technologie sera devenue beaucoup plus accessible d'un point de vue tarif même pour les particuliers on en aura peut-être tous chez nous des cases de réalité virtuelle et donc les prix aussi des contenus qui vont se développer pendant ces années vont également baisser les coûts de développement les efficacités des moteurs de rendu tout ça les méthodes de travail vont changer et donc les temps passés à développer ces applications vont diminuer naturellement ça va se faire progressivement alors juste pour compléter ce que tu disais concernant Salveum la vocation c'est de diminuer l'accès faciliter l'accès au secourisme d'un point de vue matériel mais également financier donc là dessus il y a deux éléments à prendre en compte donc le premier c'est que si on fait Salveum on n'a plus que 4 heures après de présentiel à faire donc c'est une demi-journée donc on passe d'une journée à une demi-journée donc on donne plus d'accès aux gens qui peuvent difficilement trouver une journée c'est une demi-journée d'un formateur au lieu d'une journée donc on a une diminution des coûts et donc les associations qui proposent du PS1 peuvent diminuer les coûts mais le deuxième élément c'est que la majorité des coûts de la formation au PS1 elle n'est pas sur la théorie elle est sur la pratique sur le matériel le consommable éventuellement les salles il y a toujours le formateur même si c'est une demi-journée il doit être là il doit préparer il doit ranger il y a les diplômes il y a des frais liés à la structure mais ça le numérique ne l'enlève pas malheureusement donc des fois on a des clients qui sont étonnés qu'on n'ait pas divisé par deux les prix mais quand on leur explique ça ils disent ah oui effectivement vous avez raison et d'autre part Salvan permet de préparer donc de se préparer à la formation pratique mais ce sont des licences d'un an donc ça veut dire qu'une fois que vous êtes formé vous avez encore accès à Salvan vous pouvez revenir réviser et donc vous entraîner donc il y a également cet aspect qui est un plus et qui n'est pas compris dans une formation purement présentielle vous n'allez pas pouvoir revenir réviser donc il y a cet avantage également donc on arrive à des formations moins chères mais peut-être Jocelyne pourra expliquer comment ils fonctionnent à la Croix-Blanche sur cette partie tarifaire Nous en effet on fait ce que disait mon voisin c'est à dire qu'on a une partie qui est faite directement par Salvan les gens le font à domicile ensuite il y a 4 heures de présentiel mais en effet on n'a pas opté pour une diminution des coûts pour autant on intègre le coût de la formation ouverte à distance mais on a laissé les mêmes coûts qu'avant le PSC toujours au même prix c'est vrai qu'on a beaucoup de frais annexes en fait et les frais ne sont pas sur cette toute petite partie amenée par le collègue Il n'y a pas une augmentation mais il y a une possibilité de diminution D'autres questions ? Oui Vous aurez la dernière question Monsieur Bonjour Je voulais savoir pour les personnes en situation de handicap comment on faisait ? Je pense que ça ne change pas grand chose pour les personnes en situation de handicap puisqu'ils peuvent suivre tout à fait la formation à distance de chez eux au contraire c'est plus facile pour eux et puis ensuite le formateur de toute façon maintenant le PSC est ouvert au PMR donc le formateur s'adaptera au public lors de la phase de présentiel donc pour nous ça, ça ne changera rien en fait et pour eux c'est vrai que ça va être beaucoup plus facile d'être à domicile pour toute la partie théorique en fait Vous pensez que selon le handicap ça peut être un avantage et un inconvénient des handicaps visuels vont poser des problèmes à l'inverse des handicaps liés aux déplacements l'enseignement à distance ça a un intérêt Nous sur nos applications effectivement on joue sur plusieurs sens donc les personnes qui sont malentendantes vont pouvoir plus accentuer sur ce qu'ils voient donc on accentue sur les guides visuels on fait en sorte que ce soit quand même accessible à ce public aussi Merci Bonjour Ma question porte sur les référentiels en fait PSC1 notamment GQS et pourquoi pas SST Est-ce que vous pensez que les nouvelles technologies peuvent avoir un impact sur l'évolution des référentiels ou est-ce que par exemple les référentiels devraient évoluer dans les années qui viennent pour tenir compte de ces nouvelles façons d'apprendre qui peuvent impacter notamment la durée de présentiel ? Merci Très bonne question effectivement De quelle sorte de référentiels vous parlez ? Des référentiels officiels ou des scénarios pédagogiques qui sont montés par les équipes lorsqu'on cherche à avoir un agrément ? Les référentiels officiels ministères du travail ministères de l'intérieur Je ne pense pas que ça va changer puisqu'en fait il y a un programme Les programmes sont donnés par les ministères comme pour le PSC ou PSE1, PSE2 Après c'est les structures lorsqu'ils établissent leur scénario pédagogique qui décident combien de temps ils vont attribuer à telle séquence en justifiant bien entendu quels sont les outils qui vont être utilisés qui vont permettre d'atteindre le volume horaire qu'on a cité Mais au niveau des référentiels eux ils veulent qu'on ait un temps X sur la formation après notre organisation interne c'est nous qui la faisons bien sûr c'est validé par eux après On peut quand même penser que ça va évoluer à un moment la loi court après la technologie et l'actualité ces référentiels ils vont forcément évoluer Monsieur Garnier vous vouliez intervenir Je voulais juste préciser pour ce qui concerne la sécurité civile le PS vous avez dû passer par cette phase là le PSE 1 PSE 2 les organismes qui veulent utiliser de la formation à distance les textes le permettent doivent dans leur référentiel identifier ces phases là le tout c'est de savoir quelle est la réceptivité de ceux qui valident les référentiels des organismes de formation est-ce que ce sont des pro formation à distance ou est-ce que ils sont demandeurs d'explications et de compréhension dans l'efficacité du dispositif qu'on va créer et aujourd'hui alors sur le PS 1 et le PS 2 ça mérite quand même de rappeler que c'est une formation qui a été travaillée depuis très très longtemps qui vient d'une pédagogie bien particulière nous à la SNSM on s'est interrogé sur la pertinence de produire sur du PS 1 et le PS 2 des contenus de formation à distance ma collègue qui a travaillé sur le sujet elle est dans la salle je crois que sur les volumes de 70 heures on arrivait à peine à diminuer d'une heure et demie parce que la formation elle a été conçue pour être pratique pour être réalisée comme ça donc la pertinence les apports de connaissances ils sont intégrés dans les séquences ils sont dit au PS C 1 on a réussi à en extraire PS 1, PS 2 ça va être très difficile c'est pas l'objectif ça va être quelques séquences bien particulières qui vont s'y prêter mais en effet pas toutes il y a trop de pratiques sur ces formations là par contre c'est peut-être des outils sur la formation continue qui vont être intéressants parce qu'on va pouvoir les mettre en oeuvre tout au long de l'année sur des changements de recommandations on peut peut-être plus réactif comment on dispense une évolution réglementaire dans nos organismes de formation aujourd'hui ça passe par la formation continue ou par des informations que les organismes doivent mettre en oeuvre les outils de formation à distance ils peuvent faire gagner du temps et de la compréhension et donc être opérationnel peut-être plus rapidement grâce à ces outils là d'autres questions ou d'autres réactions dans le public une dernière question non messieurs madame les conférenciers rien à ajouter sur le sujet on va clôturer le débat merci beaucoup merci à vous d'y avoir assisté merci merci aux conférenciers merci merci